Hello à vous, j'espère que tout va très bien de votre côté et que vous êtes prêts et prêtes pour une nouvelle histoire de l'ombre. Cette fois-ci, on va évoquer le parcours de la Galigaï, une femme partie de presque rien, mais qui deviendra autant, voire plus puissante que la Reine de France, mais qui finira accusée de sorcellerie et décapitée. On va se poser les questions de comprendre comment une femme partie de rien a-t-elle pu connaître une ascension aussi fulgurante et également les raisons de sa déchéance et tenter de percer le mystère de savoir si la Galigaï était véritablement adepte de pratiques occultes ou si ce n'était pas plutôt une machination dirigée contre elle. Vous allez vous rendre compte que depuis toujours et encore aujourd'hui, il y a énormément de clichés qui circulent sur cette femme au point que logiquement, arrivé en conclusion de cette vidéo, vous allez vous dire « Ben, je n'arrive pas véritablement à avoir d'avis tranchés sur la Galigaï. Était-elle innocente, coupable, un mélange des deux ? » En tout cas, moi je suis très curieuse d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à me donner votre opinion en commentaire. En tout cas, on pense à s'abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les infos en barre de description et sans plus attendre, on est parti. Léonora Dori, dite la Galigaï, est née en mai 1568 ou 1571, ça dépend des sources, à Florence en Italie. Sur l'identité de ses parents, il n'y a pas véritablement de source sûre. Il semblerait que sa mère soit une certaine Katharina Dori, blanchisseuse de son état. Et sur son père, j'ai vraiment lu des informations assez contradictoires, puisque ça m'étonnerait qu'il ait cumulé tous ses métiers en même temps. Certains disent qu'il était un domestique, pour d'autres il était un menuisier, voire un faux soyeur. Mais quand même, on peut lire plus souvent que son père serait un menuisier d'origine française, un certain Jacques de Bastin. Mais je ne sais pas si c'est parce que tout le monde a relayé la même source ou si c'est parce que c'est la réalité historique. Dans tous les cas, il faut retenir que Léonora provient d'une famille très modeste. Et la jeune fille va grandir au palais Pity, à Florence, palais qui appartient au Médicis, comme demoiselle de compagnie d'une certaine Marie, Marie de Médicis, la future reine de France. Très vite, Marie de Médicis va s'attacher à Léonora, qui est de quelques années son aîné. Et un lien d'affection très 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 fort va unir les deux femmes jusqu'à presque la fin de leur vie. Et c'est vraiment un lien très spécial, très solide, qui peut paraître un petit peu bizarre pour des personnes étrangères à leur situation. Mais pour vraiment le saisir complètement, il faut revenir un petit instant sur l'enfance de Marie. Et vous allez comprendre pourquoi elle s'est tant accrochée à Léonora. Donc Marie, c'est la fille de François 1er de Médicis et de James d'Autriche. Mais quand elle est âgée à peine de deux ans, sa mère, âgée elle-même de 31 ans, meurt en couche. Donc elle meurt en donnant naissance à un enfant. Et donc elle se retrouve orpheline de mère. Et le père de Marie, lui, ne va pas faire de sentiments. Il va direct se remarier avec sa maîtresse Bianca Capello. Et partir vivre avec elle en laissant tous ses enfants au palais Pity. Donc Marie grandit, si vous voulez, avec une horde de domestiques et ses frères et sœurs. Mais très vite, elle va les perdre. C'est-à-dire qu'elle va finir par se retrouver uniquement avec une grande sœur, Léonora. Mais qui va elle-même quitter le palais quand elle va être mariée au duc de Mantoux. Et là vraiment, Marie se retrouve toute seule avec son cousin Germain. Certes, mais elle manque cruellement de compagnie féminine d'une personne féminine à laquelle se raccrocher. Qu'elle pourrait voir comme un modèle puisqu'elle n'a plus ni mère, ni sœur, ni personne. Et c'est en fait sa belle-mère Bianca Capello qui va prendre un petit peu pitié d'elle. Et en 1584, faire venir une certaine Dianora Dory au palais Pity. Donc c'est là en fait la fille de la nourrice de Marie. Et les deux vont commencer à entretenir un lien d'amitié qui va se renforcer au fil des années. Puisque Dianora, que Marie rebaptise Léonora, va devenir vraiment la confidente, la meilleure amie pour la vie de Marie de Médicis. Qui, comme je vous le disais, s'est accrochée à cette relation amicale. Tout simplement parce qu'elle manquait cruellement d'amour et d'un modèle féminin à suivre. Parvenue à l'âge adulte, Léonora Dory va se rendre compte qu'elle dénote quand même pas mal dans le paysage. Puisque toutes les dames de compagnie de Marie de Médicis sont issues de la haute noblesse, d'un milieu très aisé. Et Léonora, qui elle provient d'un milieu très très modeste, a un petit peu honte de ses origines. Et pour se donner une sorte de légitimité, va décider d'acheter à une vieille famille noble florentine, les Galigailles. Le nom et les armes, donc le blason de la famille. Et ça c'est possible puisque des Galigailles, et bien il ne restait qu'un vieil homme désargenté. Et c'est un marché qui convient aux deux, puisque Léonora pour elle, c'est le moyen d'acquérir une sorte de légitimité. Même si tout le monde connaît ses origines, tout le monde continuera à s'en moquer. Et pour le vieil homme, c'est un moyen de finir sa vie tranquillement. Puisque de toute façon, Léonora ne récupère que le titre et le blason, et certainement pas tous les biens que l'homme possède. Et c'est pour ça que Léonora Dory est surnommée la Galigaille. En 1600, Léonora va suivre Marie de Médicis à Paris, puisque cette dernière vient d'être mariée au roi de France, Henri IV. La légende raconte que c'est Léonora qui aurait poussé Marie à accepter cette proposition, après lui avoir fortement conseillé de refuser toutes les précédentes qu'elle jugeait indignes du statut de Marie. Il faut quand même savoir que depuis la mort de son père, donc François Ier de Médicis et de Bianca Capello, et bien Marie est l'héritière de la plus grosse fortune d'Europe. Et donc ça, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd pour l'anecdote, puisque Henri IV doit quand même pas moins d'un million d'écu d'or au grand-duc de Toscane. Et la dot, donc l'argent apporté par Marie lors du mariage, s'élève à peu près la moitié de cette somme. Donc c'est un arrangement qui lui convient plutôt bien. Est-ce qu'il faut tirer de cette petite anecdote le fait que c'est Léonora qui tire les ficelles, que c'est elle qui dicte sa conduite à Marie ? Je n'y étais pas, donc j'en sais rien. Mais il existe une autre petite légende, anecdote, qui peut nous éclairer un petit peu plus sur le sujet. On dit qu'une religieuse venue de Sienne, la nonne Pasité, aurait prédit à Marie qu'elle voyait sur son front la plus belle couronne du monde. Et la prédiction s'étant réalisée, puisque Marie a épousé le roi de France, qui est quand même l'une des plus grandes puissances de l'époque, et bien Marie aurait demandé à faire venir la nonne à Paris, parce qu'elle croyait en la véracité de ses oracles. Elle pensait que la femme possédait des pouvoirs divinatoires. Et on peut se demander, est-ce que Marie de Médicis était crédule ? Est-ce que des personnes, et notamment Léonora Dori, ont profité de sa naïveté ? Ou est-ce qu'on a donné ce mauvais rôle de femme qui tire les ficelles dans l'ombre à Léonora Dori ? Tout simplement parce qu'elle venait d'un milieu différent. Elle était italienne, et surtout, elle provenait d'un milieu très très modeste. Pour terminer ce premier chapitre de la vidéo sur des frivolités, si on tente un portrait physique de la Galigaï, et bien on a longtemps dit d'elle qu'elle était extrêmement laide, qu'elle faisait peur aux gens, au point qu'ils s'enfuyaient à sa vue. Alors ce portrait, vous vous en doutez, il est extrêmement exagéré, puisque la Galigaï, elle est quand même entourée d'une légende noire. C'est un personnage de l'histoire de France qui n'est pas très bien coté, et donc c'est facile d'en faire une espèce de monstre. Mais, vous allez voir, j'ai trouvé deux portraits qui ont été faits de la Galigaï, donc un contemporain, la personne a eu la Galigaï en face de lui, et l'autre plus récent, qui provient d'un historien. Et sur ce dernier, j'ai un petit peu plus de mal, parce que j'estime que le travail de l'historien, c'est d'être objectif au maximum, et en perpétuant tous ces racontards qui se transmettaient depuis des siècles, sans chercher à ajouter de nuances historiques, c'est-à-dire de montrer que, oui, la Galigaï était décrite de manière très péjorative, mais tout simplement parce qu'on était à l'époque de son procès, à une époque où elle était détestée, et forcément, les personnes ont appuyé tout ce qu'elle avait, qui était jugé, voilà, de mauvais, de négatif, de laid, et forcément, ce n'est pas une réalité, donc cet historien aurait peut-être dû nuancer son propos, puisque c'était quand même son métier. Mais bon, après, vous vous faites votre propre opinion, moi, je vous donne ces deux portraits, je vous ai dit ce que j'en pensais, à vous de voir si vous êtes d'accord ou non. Le premier portrait, donc, provient d'un pamphlétaire, donc d'un homme qui était présent au procès de la Galigaï, et qui utilise un vocabulaire assez imagé, qui se rapproche de l'univers mythologique. Pour décrire la Galigaï, il dit d'elle qu'elle avait « des cheveux de méduse, blond comme j'ai, un front poli comme une pierre ponce, des yeux verts comme le feu, un nez d'éléphant, des dents en crocs, des mains de harpie, des pieds de homard, un corps grêle comme un buff, et une bouche petite comme l'entrée d'un four. » Sympa, hein ? Maintenant, Jules Michelet, donc le fameux historien du 19e siècle, qui est quand même considéré comme l'un des plus grands, en tout cas de son époque, qui nous dit de la Galigaï qu'elle était une sorte de naine noire, avec des yeux sinistres comme des charbons d'enfer. Elle avait beaucoup d'esprit, gouvernait la princesse comme elle voulait, remuait à droite et à gauche cette pesante masse de chair. Tristibou, asphyxiée de bonheur dans l'obscurité malsaine des alcôves et des cabinets, elle croyait que quiconque la regardait lui jetait un sort. Elle portait toujours un voile de peur du mauvais oeil. Vous vous faites votre propre opinion. Ce qui est certain, c'est que, voilà, si je vous affiche un portrait de la Galigaï, eh bien, déjà, on n'a rien à dire puisqu'on n'attaque pas les gens sur leur physique. Et en plus de ça, elle est comme elle est, mais c'est vrai qu'elle ne correspond pas au canon de beauté de l'époque, puisqu'on est à une période où on préfère aller blonde bien en chair comme Marie de Médicis, alors qu'il est attesté que Léonora Dory est plutôt petite, menue, avec des cheveux sombres qu'elle teindra au fil de l'âge. À Paris, Léonora Dory, donc dite la Galigaï, est officiellement chargée des coiffures de la reine Marie de Médicis puisque Henri IV a refusé de la nommer Dame d'Atour. Donc la Dame d'Atour, c'est celle qui préside à l'habillement et à la toilette de la reine. Donc c'est vraiment une fonction très recherchée, très prestigieuse. Et Henri IV l'a refusée à Léonora, déjà parce qu'elle n'est pas noble. Normalement, pour obtenir une fonction à la Cour de France, il faut être une Dame de haut rang, ce que n'est pas Léonora. Et en plus de ça, elle n'est pas célibataire puisqu'il faut savoir que la Galigaï a commencé à fréquenter un certain Conchino, Conchini. Et ça, Henri IV, il n'apprécie pas tellement puisque ça fait une personne de plus qui a une influence qui juge néfaste sur sa femme. Donc Henri IV va dire à Léonora « Écoutez, si vous voulez rester en France, vous n'avez qu'à épouser un Français. Si vous voulez absolument vous marier avec votre Conchino, repartez vivre à Florence. » Donc le gars peut vous sembler un petit peu cruel, mais il faut savoir qu'Henri IV avait commencé à voir que ce couple allait lui poser des problèmes. Il en a aussi vraiment ras-le-bol de passer son temps à se prendre la tête avec Marie à cause des Conchini. et aussi parce que Conchino, donc le prétendant de Léonora, est un personnage plutôt antipathique, en tout cas qui sait se rendre très antipathique et Henri IV n'apprécie absolument pas sa compagnie. Sur le fameux Conchino-Conchini, il y aurait énormément de choses à dire, mais comme la vidéo est consacrée à sa femme, on se contentera d'une petite biographie rapide. Déjà, sachez que son nom de naissance est Cosmi Giovanni Battista et qu'on pense qu'il s'est fait appeler Conchino en France pour faire un petit peu oublier son passé scabreux. Il fait partie de ces 2000 Italiens qui ont suivi Marie de Médici dans son aventure vers la France, puisque la pratique était assez courante quand un roi de France, par exemple, épousait une femme venant d'un autre pays. On autorisait pas mal de ressortissants de cette nation à accompagner la future épousée afin que celle-ci ait une rupture un peu moins violente avec sa patrie natale. Et donc Conchino-Conchini, il fait partie du voyage et en fait, il se lance dans cette aventure parce qu'il est complètement ruiné. Il vient pourtant de la petite noblesse italienne, donc les Comtes de la Pena. Il a reçu de l'argent de son père mais il a tout dépensé. Il a participé à des escroqueries. Il a utilisé son argent pour des choses que l'église n'approuverait pas. Il a fait les plus viles métiers pour essayer de se refaire une petite fortune. Bref, le gars est tellement connu pour sa débauche que les pères de famille à Florence le citent en exemple à ne pas suivre. Donc ça promet. Et en fait, le gars étant un opportuniste, pendant son voyage, il va se rendre compte que près de Marie, il y a toujours cette femme qui se fait appeler la Galigaï et qui semble être dans ses petits papiers. Donc il va se rapprocher d'elle et petit à petit, nouer une relation amoureuse puisque Léonora va complètement tomber sous le charme de Conchino Conchini au point de convaincre Marie de Médicis d'approuver leur fiançaille et celui qu'il faudra finalement convaincre ce n'est pas tellement Marie de Médicis mais Henri IV qui n'est vraiment pas chaud du tout pour cette union. Contre toute attente, ce sont finalement les Conchini qui auront le dernier mot dans cette histoire grâce à un habile marché passé avec la favorite d'Henri IV, Henriette d'Entrague. Alors il faut savoir qu'Henriette d'Entrague c'est une femme présente aux côtés d'Henri IV depuis avant l'arrivée de Marie de Médicis et qui est vraiment très présente dans la vie du roi au point que Marie est très jalouse de cette promiscuité, de cette relation et de la présence quasi quotidienne de cette femme auprès de son époux et visiblement ce serait Conchino qui aurait eu la brillante idée de passer un marché avec Henriette un marché assez simple vous allez le voir mais très efficace donc en fait il va aller la voir et lui dire écoutez madame si vous voulez je peux convaincre ma femme Léonora qui comme vous le savez est très proche de la reine d'intercéder en votre faveur c'est à dire en gros de convaincre Marie de Médicis d'accepter leur ménage à trois donc Henri IV elle-même et Henriette d'Entrague en échange de quoi vous devrez plaider notre cause auprès du roi c'est à dire de convaincre Henri IV d'accepter nos fiançailles notre mariage donc le marché est simple et Henriette d'Entrague étant pas bête elle se dit que c'est l'occasion à ne pas manquer puisqu'elle a bien conscience que c'est Marie de Médicis qui va produire l'héritier au trône de France et également qu'Henri IV étant très impopulaire il y a de fortes chances que sa vie soit abrégée et donc c'est Marie de Médicis qui deviendrait la régente et tant qu'à faire vaut mieux être dans ses petits papiers être appréciée de la reine qui pourrait très facilement se débarrasser d'Henriette une fois Henri IV oxy de ce monde ça ne se dit sûrement pas mais j'aime bien la formule donc je la garde la combine va très bien fonctionner puisqu'en juillet 1601 à Saint-Germain Léonora Dori épouse Conchino Conchini et le couple va être doté d'une importante somme d'argent par le couple royal français qui va raquer quand même pas moins de 23 500 écus les Conchini auront ensemble d'après ce que j'ai trouvé deux enfants une fille et un garçon et si vous voulez c'est véritablement la consécration pour ce couple puisque la Galigaï obtient enfin le titre tant convoité de dame d'atour tandis que Conchino est nommé premier maître d'hôtel de la reine ils vont être installés tous les deux au Louvre dans un appartement de trois pièces situé juste au-dessus de la chambre de Marie de Médicis c'est véritablement ce que l'on appelle une ascension fulgurante mais on y reviendra plus tard comme vous en doutez ascension fulgurante en général ça finit par une chute tout aussi exceptionnelle mais calmons-nous on n'en est pas encore à la chute des Conchini bien au contraire un événement majeur de l'histoire de France va venir encore renforcer l'ascendant qu'ont les Conchini sur le royaume de France c'est un événement qui a eu lieu le 14 mai 1610 c'est l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac par conséquent c'est la veuve d'Henri IV Marie de Médicis qui devient si vous voulez la femme du royaume donc celle qui va gouverner puisqu'elle est la régente c'est à dire qu'elle assure le pouvoir politique en attendant que son fils Louis XIII ait atteint sa majorité fixée à 13 ans donc c'est Marie de Médicis qui est à la tête du royaume de France et comme sa meilleure amie c'est Léonora Dory et bien celle-ci en subit également les heureuses conséquences puisqu'elle devient l'une des femmes les plus puissantes du pays au point que certaines mauvaises langues racontent que les conchini ne seraient peut-être pas totalement étrangers à l'assassinat d'Henri IV puisqu'on dit que ce sont eux qui auraient insisté auprès de Marie pour qu'elle soit couronnée reine de France et que Henri IV aurait finalement obtempéré voilà au fil du temps parce que oui pourquoi pas c'est pas une formalité qui était forcément exécuté à chaque fois dans les couples royaux en France mais finalement le 13 mai 1610 en la basilique Saint-Denis et bien Marie de Médicis est couronnée reine de France et bim le lendemain son mari est assassiné donc forcément et bien on peut se poser des questions je vous avoue je n'ai pas plus que ça creusé de sujet puisqu'il y a déjà beaucoup de choses à dire mais sachez que Marie de Médicis et les conchini ont été plus ou moins accusé d'avoir participé à cet assassinat ce qui est certain c'est qu'étant en position très dominante la Galiga elle va profiter de son influence renforcée sur Marie de Médicis pour demander à ce que son époux Conchino Conchini soit nommé maréchal de France en 1613 ce qui est quand même l'une des fonctions militaires les plus hautes possible et sachant que le gars n'a jamais foutu un pied sur un champ de bataille c'est se moquer du monde mais ça fonctionne Conchino Conchini devient maréchal d'encre alors d'encre parce qu'il avait acheté un domaine en Picardie qui s'appelait le domaine d'encre et par voie de conséquence Léonora Dori devient marquise d'encre petit à petit les conchini vont s'accaparer toutes les plus hautes charges de l'état au point qu'on peut véritablement dire qu'ils sont les maîtres du royaume de France comme ce n'est pas le sujet de la vidéo je ne rentrerai pas dans les détails de ce règne mais il existe une formule de Richelieu qui résume assez bien la politique des conchini et notamment de Conchino d'ailleurs sachez que Richelieu c'est un personnage qui a pu atteindre autant de pouvoirs en France grâce aux conchini qui l'ont aidé donc dans ses propos il peut dire des vérités assez dures mais il reste modéré puisqu'il doit sa réussite aux conchini cette formule concerne Conchino Conchini et elle dit il avait pour principal but d'élever sa fortune aux plus hautes dignités où puisse venir un gentilhomme pour second désir la grandeur du roi et de l'état je trouve qu'avec cette formule on se rend assez bien compte de l'état d'esprit de Conchino Conchini c'est à dire d'un homme qui a tenté de gouverner la France mais en voyant toujours d'abord son intérêt propre c'est à dire telle décision est-ce que ça lui apporterait encore plus de pouvoir d'argent ce genre de choses et ça sa femme Léonora Dori donc la Galigaï va s'en rendre compte et commencer à sentir que le vent est en train de tourner que son mari a tendance à quand même pas mal se foutre de la gueule de Louis XIII qui est dans l'ombre mais qui attend son heure et qui va sans doute se rappeler de toutes les humiliations qu'il a pu subir et donc elle va conseiller Léonora à son mari de quitter la France pour l'Italie en emportant avec eux leur butin sauf que Conchino enivré de son pouvoir et têtu comme une mule va refuser et même menacer de faire enfermer sa femme au point qu'on dit que la Galigaï se serait exclamée il nous perdra pour vous donner un petit aperçu de ce qu'était le train de vie des Conchini sachez qu'en 1617 un ambassadeur vénitien en visite à la cour de France a estimé la fortune de Léonora à pas moins de 15 millions de livres ce qui est colossal et on parle là uniquement de la fortune de Léonora on peut aisément imaginer que son mari Conchino avait autant d'argent voire plus mais leur fortune était séparée puisqu'ils s'étaient mariés sous le régime de la séparation des biens mais véritablement c'est une somme colossale et il est plutôt établi que les 9 dixièmes de la fortune de Léonora proviennent directement de Marie de Médicis donc soit par un biais direct la reine payait ses services puisqu'elle était dame d'atours donc elle recevait un salaire soit parce qu'elle faisait des cadeaux plutôt luxueux voire lui donnait de l'argent en cash à sa demande ou de manière plus indirecte puisque Léonora étant la confidente de Marie de Médicis qu'elle visitait tous les soirs dans sa chambre c'est facile elle habite juste au-dessus et bien on peut facilement imaginer que des personnages se soient rendus auprès de Léonora et lui est demandé voilà d'intercéder en leur faveur en échange de pot de vin donc Léonora touchait de l'argent ensuite allait voir son amie la reine et lui prodiguait ses petits conseils en tous les cas c'est une fortune énormissime et en son temps Henri IV avait bien compris le petit problème avec l'argent puisqu'à plusieurs reprises il s'était disputé avec son épousé et avait dit cash à Marie de Médicis écoutez madame je ne vous donnerai plus un seul écu puisque de toute façon il finira dans la poche des conchini le gars avait pas totalement tort de composition fragile Léonora Dory est très maigre et atteint de graves troubles nerveux ce qui lui occasionne assez fréquemment des convulsions et des crises d'hystérie elle raconte que c'est comme si elle avait une boule qui remontait dans sa gorge et qui cherchait à l'égorger et malheureusement au fil des années cet état de santé va encore se détériorer puisque notamment à partir de l'hiver 1602 alors qu'elle est âgée d'une trentaine d'années et bien elle va subir de plus en plus de malaise et aucun médecin n'arrive vraiment à comprendre ce qui lui arrive et encore moins à la soigner aujourd'hui on pense que la galigaï était en fait atteinte d'épilepsie dans tous les cas les conchini qui sont complètement désespérés de voir Léonora qui dépérit de jour en jour et bien vont se tourner vers la religion en espérant y trouver des réponses au mal qui ronge la galigaï donc ils vont faire dire des prières des messes organiser des processions des pèlerinages de toute façon ils ont de l'argent donc ils peuvent y aller à fond mais ça ne fonctionne pas au point que on finit par se demander si la galigaï ne serait pas en fait possédée par un démon donc c'est sur conseil de son confesseur que Léonora va aller solliciter l'aide du général du couvent des Ambrosiens de Nancy un milanais qui a récemment exorcisé le cardinal de Lorraine donc elle subit plusieurs séances d'exorcisme et diverses expérimentations cheloues notamment on va lui verser du sang de pigeon sur la tête mais bon ça ne s'arrange pas du tout la galigaï est vraiment mal en point et les conchini se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre donc ils peuvent se permettre d'élargir leurs horizons et quand en 1606 un médecin astrologue portugais juif pour ne parler qu'en adjectif est de passage à Paris ils vont se dire pourquoi pas on va lui demander s'il pourrait nous aider et donc le gars qui s'appelle Elie de Montalto va se rendre au chevet de la galigaï et lui diagnostiquer un bulbus hystéricus là vous vous dites ouais c'est un charlatan sans doute et bien pas du tout puisque gros miracle grâce aux soins et aux régimes prescrits par Montalto et bien Léonora se sent mieux elle est en pleine bourre et elle va finalement dire à tout le monde qu'elle est complètement guérie et pour remercier Montalto elle va le nommer médecin ordinaire faisant totalement fi de tous ces préjugés très négatifs qui couraient sur les juifs à l'époque le problème c'est que très peu de temps après cette guérison miracle des rumeurs vont commencer à circuler et on raconte que la galigaï a en fait survécu à quelque chose qui semblait inéluctable grâce à des rituels occultes en gros elle a pratiqué la sorcellerie alors pourquoi de telles accusations pourquoi ce soudain acharnement contre la galigaï bien entendu il y a plusieurs facteurs mais déjà elle s'est détournée des remèdes traditionnels donc ça c'est hyper mal vu elle a pratiqué des actes qui s'apparentent dans les mentalités de l'époque à la sorcellerie notamment ce sang de pigeon sur la tête alors il faut avouer que c'est hyper bizarre peut-être est-ce un remède de grand-mère italienne qui sait et surtout le facteur le plus grave si on peut dire c'est qu'elle a accordé sa confiance à un médecin étranger et de confession religieuse différente Montalto était portugais et juif et ça la fout super mal parce qu'il a réussi là où les chrétiens ont échoué donc ça passe pas trop trop et vous vous dites malgré tout quand même c'est hyper léger comme dossier d'accusation mais dites-vous bien qu'on est encore à une époque où il suffit que le matin vous jetiez un petit regard de travers à votre voisin et que le gars décède dans les jours à venir pour que vous soyez accusé de sorcellerie donc finalement tout ce qui est reproché à la Galigaï c'est dans l'ère du temps autre époque autre mœurs comme vous pouvez vous en douter les accusations de sorcellerie portées à l'encontre de la Galigaï ne sont absolument pas gratuites le véritable but de la manœuvre c'est la disgrâce du couple Conchini qui règne en maître absolu sur le royaume de France depuis des années et qui dérange de plus en plus de monde le premier coup qui va être porté à ce couple à qui tout semble réussir il va être porté le matin du dimanche 24 avril 1617 alors que Conchino Conchini est en train de franchir seul la porte d'accès qui mène au château du Louvre donc en fait le gars va tomber dans une embuscade on ne sait pas trop comment ça s'est déroulé mais à la base on était plutôt censé arrêter Conchino plutôt que l'assassiner mais il semblerait que le bout du doigt de Conchino ait effleuré son épée donc les gars qui étaient en face de lui se sont dit wow 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 légitime défense et il l'aurait finalement abattu de plusieurs coups de pistolet et de coups d'épée et tout ça sur ordre de Louis XIII donc ça c'est attesté historiquement même s'il a hésité et qu'il y a eu plusieurs tentatives ratées c'est bien Louis XIII qui a demandé l'exécution de Conchino Conchini qui paraissait inévitable pour que lui-même puisse s'affirmer donc le jeune garçon tient sa revanche officiellement Conchino Conchini il est accusé d'avoir trahi la France parce qu'il a entretenu des liens avec l'Espagne et également d'avoir mis la main sur les finances du royaume ce qui est totalement vrai et pour Louis XIII c'est le moment où il va s'affirmer devenir le roi de France et si vous voulez c'est vraiment la revanche de ce gamin qui a été tenu dans l'ombre humilié pendant des années qui a grandi avec toutes ces rumeurs qui racontaient que c'est les Conchini qui avaient organisé l'assassinat de son père qu'il aimait tant que Conchino quand il sortait de la chambre de la reine il refaisait ses choses comme si c'était passé des choses donc tout ça ça faisait des années que ça traînait dans sa tête ça pouvait que mal finir donc Conchino Conchini va être inhumé discrètement sous les orgues de l'église Saint-Germain-Loxerrois le problème c'est que la population parisienne va être mise au courant de cette inhumation elle va aller chercher le corps et lui faire subir des choses pas très catholiques et disperser tout cela à travers Paris pourquoi ? parce que la population en fait détestait Conchino Conchini qui avait notamment beaucoup augmenté les impôts et ça en général ça ne plaît pas trop trop aux gens normaux vous voyez Entraînée par la chute de son mari Léonora Dori va également faire l'objet d'une procédure d'arrestation qui sera exécutée le 4 mai 1617 donc l'idée c'est d'aller chercher la Galigaï dans ses appartements du Louvre et de la transférer jusqu'à la Bastille donc ça ne paraît pas hyper compliqué en soi-même le problème c'est que la Galigaï ne va pas se laisser faire elle va hurler elle va injurier elle va se cramponner littéralement au meuble en fait c'est tout simplement parce qu'elle a conscience que du moment qu'elle va lâcher et bien tous ces vautours qui planaient au-dessus d'elle depuis des années vont s'abattre sur sa fortune sur ses biens et ça forcément elle a du mal à l'accepter elle qui est partie de rien qui a réussi à tout avoir tout d'un coup et bien retour à la case départ donc c'est pas tip top dans tous les cas les gardes réussissent à la maîtriser l'amène jusqu'à la Bastille et le 11 mai elle sera finalement de nouveau transférée mais cette fois-ci à la conciergerie dans l'attente de son procès et il existe une anecdote qui raconte que durant ce transfert Léonora Dori aurait essayé de soudoyer le chef des gardes en lui promettant une énorme somme d'argent elle qui était riche en échange de quoi le gars la laisserait s'évader discrètement sauf que le chef des gardes aurait refusé dans tous les cas l'instruction est confiée à deux hommes Jean Courtin et Guillaume Deslandes qui sont chargés d'interroger Léonora et de constituer le dossier d'accusation donc c'est ce qu'ils vont faire à de très nombreuses reprises et finalement le procès aura lieu au Parlement de Paris il sera présidé par Nicolas Deverdain assisté de 14 conseillers et de 4 présidents de chambre au début du procès il n'y a que 3 chefs d'accusation qui sont retenus contre Léonora Dory abus de confiance de la reine trafic d'influence et détournement du trésor royal à son profit au cours de l'audience la Galigaï va subir pas moins de 22 interrogatoires et confrontations mais par grâce spéciale du roi elle échappera à la torture et à la recherche de la marque du diable sur son corps c'est plutôt une bonne nouvelle et autre bonne nouvelle pour elle il se trouve que sur la cinquantaine de témoins qui sont appelés à témoigner et bien il n'y en a pas un seul qui est capable d'apporter une preuve véritablement accablante contre Léonora Dory au point que celle-ci sent sans doute que les choses vont peut-être pas mal se passer finalement qu'elle va échapper au pire donc à la mort et que potentiellement les charges retenues ne vont pas la mener en prison pour la vie donc tout semble aller pour le mieux sauf que c'est sans compter sur l'acharnement de ces fameux vautours qui veulent absolument mettre la main sur les biens et les fonctions des Conchini avec en tête deux hommes qui vont devenir les favoris de Louis XIII Charles d'Albert de Luyne qui pour la postérité sera retenu comme le second Conchini donc ça en dit quand même long sur le personnage et également le maréchal de Vitry qui a participé en personne à l'assassinat de Conchino donc ces deux là ils mènent si vous voulez un petit groupe de personnages qui souhaitent mettre la main sur la fortune des Conchini et c'est ce qui va causer la perte de Léonora en plus de ça même le roi Louis XIII commence à sentir que le procès va dans le mauvais sens il a un petit peu peur que si vous voulez à force les accusations finissent par retomber sur sa propre mère Marie de Médicis qui n'est peut-être pas totalement innocente dans cette histoire et bon le jeune roi a beau avoir exilé sa mère et lui en vouloir un petit peu pour tout ce qui s'est passé il n'a pas envie de salir son nom et finalement la solution va être toute trouvée si on veut absolument aboutir à une condamnation à mort ce qui n'arrivera pas vu les accusations retenues contre la Galigaï jusqu'à présent et bien il faut ajouter des accusations de type sorcellerie et c'est la stratégie qui va être choisie par l'accusation du coup avec l'engagement de cette procédure de sorcellerie à l'encontre de Léonora Dory et bien aux trois chefs d'accusation de départ vont s'en ajouter deux le premier c'est le recours à des pratiques magiques notamment parce que Léonora Dory a réussi à guérir là où les remèdes traditionnels avaient échoué et vu qu'on ne comprend pas bien ce qu'est la médecine la science et ce genre de choses et bien on attribue forcément cette guérison miracle à un recours à des pouvoirs magiques à un sorcier venu d'ailleurs donc ça c'est le premier chef d'accusation et le second c'est en gros on dit à Léonora Dory qu'elle a ensorcelé Marie de Médicis sinon comment expliquer que la reine l'est autant avantagée qu'elle ait pris des décisions qui semblerait-il lui avait été soufflé dans le creux de l'oreille donc forcément la galigaï c'est une sorcière c'est pour ça qu'elle a réussi à mettre la reine sous son influence maléfique et là il y a une anecdote qui raconte que quand on l'a accusé d'avoir ensorcelé Marie de Médicis et bien Léonora Dory aurait répondu au juge je ne me suis jamais servi d'autre sortilège que de mon esprit est-il surprenant que j'ai gouverné la reine qui n'en a pas du tout alors ce n'est pas très sympathique de sa part mais sachez que pour beaucoup d'historiens et d'historiennes cette citation est pure affabulation il y a plein de phrases comme ça qu'on prête à des personnages historiques qui ne sont absolument pas véridiques et voilà ça a rajouté un petit côté scandaleux à l'affaire et visiblement la galigaï n'a pas prononcé ces mots au contraire il semblerait que durant son procès elle ait plutôt eu une attitude humble et qu'elle ait émis des remords donc ça va totalement à l'encontre de cette phrase qu'on lui prête finalement à l'issue de son procès Léonora Dory dite la galigaï sera condamnée à avoir la tête tranchée sur la place de grève avant que son corps ne soit jeté au feu alors quels ont été finalement les motifs d'accusation retenus et bien accrochez-vous puisque la liste était plutôt longue crime de l'aise majesté divine et humaine impiété entreprise contre l'autorité du roi traité et négociation secrète avec les étrangers fonte d'artillerie changement des armes du roi et application de celles du dit conchini sur les dites artillerie magasin d'armes poudre et autres munitions de guerre intervention de deniers public appliqués au profit des dits conchini et transport de ceux-ci hors le royaume sans la permission du roi pour les plus observateurs d'entre vous vous aurez remarqué que si on a accusé au cours du procès la galigaille de sorcellerie et bien dans la décision finale des juges ce ne sera pas mentionné alors j'y connais rien en termes de droit mais il me semble que c'est quand même légèrement un vice de procédure de lancer les rumeurs les plus abjectes sur l'accusé et puis de garder la même équipe juridique qui va être chargée de juger la personne et qui forcément va être influencée par tout ce qui a été balancé sur la galigaille on est bien d'accord résultat des courses le 8 juillet 1617 Léonora Dori-Galigaille est exécutée en place de grève elle est décapitée d'un coup d'épée et comme prévu son corps est jeté dans le feu ses cendres seront dispersées aux quatre vents ce jour là la foule a été très nombreuse à faire le déplacement pour assister à l'exécution on dit que pour faire le trajet en charrette entre la conciergerie et la place de grève il aurait fallu plus d'une heure alors que normalement en cinq minutes l'affaire est réglée et il va se passer une sorte de retournement de situation lors de cette exécution publique puisque la population qui avait appris à détester les conchini je vous rappelle que le corps de conchino a été profané et bien va se ranger finalement du côté de Léonora puisque celle-ci va se montrer digne va se montrer noble va se montrer courageuse fervente catholique devant la mort et en plus de ça la population a pas trop apprécié comment on l'a traité durant son procès il trouve que les juges se sont acharnés sur elle et que toutes ces accusations de sorcellerie ce n'est que pure affabulation afin de la faire condamner à mort les gens sont pas complètement stupides et donc ça si vous voulez ça émeut ces parisiens ces parisiennes et devant l'attitude de cette femme qui s'adresse à eux calmement qui leur demande pardon ils sont vraiment au bord des larmes et ils en veulent au gouvernement français d'avoir mis à mort Léonora Dori et Galli Galli et vous avez même des libelles donc un libelles c'est un texte court à la base qui est censé être satirique critique voire diffamatoire il y a des libelles qui sortent et qui encensent la Galli Galli c'est à dire qu'ils sont positifs ce qui est complètement farfelu par exemple vous avez l'un d'entre eux qui raconte la mort de la Galli Galli et vous allez voir que c'est un récit qui est plutôt positif puisqu'elle est présentée comme une sorte de condamnée exemplaire noble dans la mort elle monte courageusement sur l'échafaud se résout de mourir constamment l'exécuteur l'a présent après lui avoir coupé ses cheveux la bande cependant que les docteurs la disposent à rendre son esprit à Dieu elle toute résolue se débande c'est à dire qu'elle enlève le bandeau qu'on lui avait mis sur les yeux et ne s'effraie aucunement du coup qu'elle ne pouvait éviter c'est quand même fou ce retournement d'opinion même si avec la postérité qui va suivre finalement les aventures des époux conchini vont être reléguées dans les coins les plus sombres de l'histoire de France aujourd'hui ils sont plutôt calomniés qu'appréciés mais il n'empêche qu'à l'époque il y a eu ce petit basculement qui est assez exceptionnel sur la postérité des conchini on ne sait pas grand chose il semblerait qu'ils aient laissé derrière eux un fils donc qui était adolescent à l'époque qui se prénommait Henri et qui aurait été sauvé in extremis parce que sa marraine était la reine de France Marie de Médicis dont ce garçon aurait été emprisonné cinq années au château de Nantes avant d'être envoyé à Florence où il serait mort de la peste et voilà j'en ai terminé avec cette vidéo consacrée au destin extraordinaire mais funeste de Léonora Dori que la postérité a retenue sous le nom la Galigai d'ailleurs sachez que ce la mis devant Galigai est en fait une marque de dédain de la part des français et des françaises de l'époque qui savaient très bien que Léonora Dori avait des origines modestes et qu'elle avait acheté le titre de Galigai maintenant que pensez-vous de ce personnage presque complètement oublié de l'histoire de France voyez-vous en elle une femme cupide ambitieuse rusée qui a su tirer profit de la faiblesse de Marie de Médicis attribuez-vous plutôt ce rôle à son mari Conchino Conchini qui serait le véritable manipulateur celui qui aurait entraîné sa femme avec lui ou pensez-vous que la Galigai a tout simplement été méjugée parce qu'elle était étrangère d'origine très modeste et plutôt laide en tout cas d'après les standards de l'époque vraiment si vous pouvez me donner votre avis en commentaire j'en serais ravie parce que ça m'intéresse drôlement et pour en finir j'aimerais juste répéter un point je ne vais pas m'étendre dessus puisque j'aimerais y consacrer une vidéo complète mais quand même on se rend compte que dans cette histoire il est question de sorcellerie mais que tout cela n'a servi qu'à des fins purement politiques et matérielles en gros la sorcellerie était un subterfuge destiné à faire tomber Léonora Dory donc à jeter le discrédit sur elle et à s'assurer de sa condamnation à mort donc c'est une espèce de machination destinée à se débarrasser d'une femme devenue trop puissante et aussi pour tout simplement récupérer les biens qu'elle et son mari avaient accumulé au fil des ans et ça pose quand même une grosse question combien d'autres femmes combien d'autres hommes non faut pas faire la liaison combien d'autres hommes combien d'autres enfants ont-ils subi une machination similaire parce qu'une fois quand vous avez lancé le mot sorcière à la figure votre destin était scellé et encore Léonora Dory a échappé à la torture donc vraiment cette question elle dérange un petit peu et j'aimerais y revenir dans une prochaine histoire de l'ombre en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit like ça fait toujours plaisir à vous abonner à me rejoindre sur les réseaux sociaux et on se revoit très très bientôt en vidéo d'ici là portez-vous bien ciao Sous-titrage ST' 501